En l'occurrence, il faut constater que sur ces 40 dernières années, dans les pays européens, la croissance n'a pas été forte. Et pour autant, on n'a pas empêché les dégâts sur l'environnement. Donc je pense que nous arrivons à la fin d'un modèle économique, à la fin d'un modèle de croissance, pour continuer à appeler cela comme cela. Et il faut montrer à l'ensemble de nos compatriotes, mais au-delà de la France, au niveau européen, au niveau mondial, qu'il y a une autre croissance possible, plus respectueuse de l'environnement. Il faut réussir le pari citoyen. Parce que l'on voit bien que ce n'est pas simplement en tenant un discours au niveau central, surtout dans un pays qui a été longtemps marqué par un système jacobin, que l'on réussira à faire comprendre qu'il faut s'investir tout de suite et au plus proche de chez soi pour obtenir des résultats sur le long terme. Donc il y a besoin d'un portage politique. Un portage politique pour donner du sens à cette croissance et à ce progrès qui est possible en ayant un comportement respectueux de l'environnement. Après, il faut des étapes qui soient accessibles aux citoyens en disant ça peut commencer à bouger aujourd'hui, voire demain. Lorsque l'on parle par exemple de ce que peuvent représenter les travaux à faire sur le bâti, quand on sait qu'à lui tout seul, il représente près de 40% de la consommation énergétique, eh bien avoir des logements respectueux de l'environnement construit, constater qu'il y a des travaux sur le parc ancien pour le rendre moins gourmand en termes d'énergie, ce sont des choses qui peuvent donner du sens, sur le court terme, à un discours de plus long terme. Lorsque l'on entend évoquer les priorités à donner au transport collectif, lorsque l'on parle des moyens à donner à l'industrie automobile pour réfléchir à un moteur qui consommerait 2 litres au 100 parce que le transport individuel ne va pas disparaître par enchantement, ce sont des éléments qui montrent que l'on conjugue le long terme au court et au moyen terme. Cela a un coût, mais c'est aussi porteur de potentialité. Quand vous êtes à 10% de chômage, c'est un coût, c'est un coût social. C'est aussi de transformer une partie de ces coûts sociaux en coûts beaucoup plus intéressants pour la société. Et c'est évident que cela aussi, cela fait partie de ces sujets qu'il nous faut avoir à l'esprit. Il faut réussir à montrer les emplois qui peuvent être créés, les énergies, la croissance qui peut être créée d'une manière différente, notamment en ce qui concerne son contenu en carbone, pour que à la fois les États, les continents et les citoyens puissent s'y intéresser. Nous avons déjà changé d'époque. Il fut un temps où tous ceux qui évoquaient le réchoppement climatique, les conséquences et les coûts de ce réchoppement climatique étaient pris, permettez-moi d'employer cette expression, pour des oseaux. Aujourd'hui, l'on sait ce que pourraient représenter à la fois comme transhumance d'une partie de la population, notamment ceux qui vivent les plus proches du littoral. L'on sait ce que pourraient représenter les mouvements de population qui seraient atteints par le manque d'eau ou par l'appauvrissement des sols. Donc là, en l'occurrence, il y a tout intérêt à avoir un indicateur qui puisse tenir compte là aussi de la capacité de survie de la planète. Et je pense que c'est là aussi quelque chose qui ne peut être accepté par les opinions publiques qu'en ayant réussi le portage national, mais aussi européen dans un premier temps, de cette préoccupation. Merci.